Le premier forum des agences de presse de l'Afrique atlantique et de l'Ouest, organisé par la MAP, a entamé ses travaux lundi à Casablanca en présence de directeurs généraux de plusieurs agences de presse de la région, ainsi que d'experts en communication marocains et de plusieurs autres pays africains. Au cours d'un panel consacré à la question de l'avenir des agences de presse de l'Afrique dans le contexte de la mondialisation, le directeur général de l'agence Burkinabé d'information, Sulaiman Sawadogo, a affirmé que l'expérience du Maroc en matière de promotion du secteur de la communication revêt un grand intérêt et devra servir d'exemple en Afrique. Si je suis là, c'est parce qu'en tant qu'agence nationale, j'ai besoin de travailler avec les autres. Tel que le ministre de la communication nous l'a demandé ce matin, nous sommes condamnés à collaborer, à avoir des dynamiques de coopération pour ne pas être submergés par les médias internationaux. Je crois que si chacun y met du sien, nous pourrons travailler ensemble pour rendre encore plus fortes nos différentes agences nationales. De son côté, le directeur général de l'agence mauritanienne d'information, Yerba Wulsrayir, a salué l'initiative de la MAP de créer un cadre de dialogue et de concertation entre les agences de presse africaines, afin de pouvoir accompagner les profondes mutations qui caractérisent le paysage médiatique. Nous avons besoin d'échanger entre nous en tant qu'agence africaine et nous pouvons le faire. L'échange doit nous permettre beaucoup de choses, dont notamment le fait de s'imprégner chacun des informations relatives à son pays. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir échanger entre nous sans passer par d'autres relais, tels que les agences internationales. Des intervenants ont également affirmé que les agences de presse africaines ont d'autre choix que de développer leur coopération pour se développer et accompagner les mutations profondes qui s'opèrent dans le monde à l'ère de la globalisation et du multimédia. Sous-titrage Société Radio-Canada